Bonjour et bienvenue, ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la Luxure, le Point Gaming, l'émission quotidienne du meilleur de l'actualité gaming et au-delà. Je regarde beaucoup Toy Story en ce moment. C'est pour ça. Allez, on commence tout de suite avec des jeux gratuits. N'oubliez pas, il y a deux jeux gratuits cette semaine sur l'Epic Game Store. Ici, si vous voulez jouer des monstres et tout casser, il faudra jouer à Gigabash. C'est du 7 au 13, donc il reste deux jours. Profitez-en, c'est gratos ici. Et vous avez aussi Prédécesseur. C'est basé sur Paragon, un jeu d'action effréné qui allie les caractéristiques d'un mobile, d'un FPS. C'est gratos. Profitez-en, on aime bien les jeux gratuits. Il y aura des personnages surprises dans Deadpool 3 et ça devrait faire plaisir aux fans de Marvel. On sait que Marvel, ils ont un petit peu camé les chevaux sur le cinéma, sur les films. Ce n'est pas plus mal. Mais donc là, du coup, pour Deadpool 3, il y aura pas mal quand même de surprises du file service. Allez, on va le dire comme ça du file service. J'espère qu'il y aura aussi des jeux quand même. Parce qu'il n'y a pas de jeu Deadpool, pas à ma connaissance. Ou alors, ils sont tellement pourris que j'en ai pas eu vent. Mais bon, on ne sait jamais, pourquoi pas. Wolverine, on sait en tout cas qu'il y aura un jeu Wolverine qui va arriver bientôt. Malheureusement, c'est une exclusivité. C'est une exclusivité PlayStation. Je n'aime pas les exclusivités, vous le savez. Même si c'est un vœu pieux que je fais. Je sais très bien que dans le marché actuel du jeu vidéo, c'est quasiment obligatoire de faire des exclusivités. Si vous voulez vendre votre console, c'est comme ça. Mais je suis désolé, je n'aime pas. C'est comme ça. Bref. Ah ! On va passer aux petites rumeurs du jour. On aime bien ça, les rumeurs. On rigole à chaque fois, c'est rigolo. Ah, rumeurs du jour. Je fais aussi les jingles. Voilà, si vous voulez un jingle pour votre chaîne YouTube, je ne suis pas cher en même temps. Bon, on ne vous attendait pas à de la grosse qualité, mais ce n'est pas cher. Ah ! La PS6 ! Ah oui, oui, oui. On n'a même pas encore la PS5 Fiat. La PS5 Slim. Il y a à peine de sortir, on en est déjà à parler de la PS6. Alors la PS6, selon les rumeurs, ça sera une Rolls Royce. Ah oui, ça sera un truc très puissant. Les gens parlent déjà de Raytracing. Bon, ça, c'est le minimum vital. Mais de pass-tracing aussi, ça s'emballe dans tous les sens. Alors, je sais bien que d'ici là, la technologie va s'améliorer. Mais à l'heure actuelle, le pass-tracing, il fait chauffer ma 4090, les gars. Et en deux cas, pas en quatre cas. Donc, calmons-nous un petit peu. Mais les rumeurs aussi voudraient que la console va coûter, va être de la très haute technologie. Il va coûter très cher. Voilà. C'est juste pour dire, ils vont peut-être nous refaire une PS3. Je ne sais pas, ça va être très rigolo en tout cas. Autre rumeur, regardez. Et si Rockstar va lancer un deuxième trailer pour présenter Jason. Et oui, le second protagoniste du jeu, les fans y croient. Alors, en même temps, dans le premier trailer, c'était marqué trailer 1. Donc, nécessairement, il y aura au moins un trailer 2. Vous me l'accorderez, parce que sinon, le 1 n'a aucun sens. Voilà, au moins deux. Peut-être plus, mais en tout cas, au moins deux. Jason, c'est possible, Jason. Pourquoi pas ? Il a l'air... Moi, il ne m'intéresse pas. Moi, je vais jouer Lucia et larguer Jason et le buter. Mais la limite, on s'en fût. Ce n'est pas grave. Et faire mes quêtes en bikini tranquillement dans la ville. Voilà. Merci, Doom. Merci, Eid Software. C'est les 30 ans de Doom. Ça ne nous rajeunit pas, quand même. Ça fait 30 ans. Ça passe vite, tout ça. Et pour célébrer tout ça, on a ici quelqu'un qui a décidé de faire un listing de tous les appareils où Doom a été mis pour jouer. En tout cas, qui ont réussi à faire tourner Doom. Et il y en a pléthore. Il y en a vraiment plein. Alors, regardez ici, on a un scanner d'ultrasons utilisé, oui, oui, pour les ultrasons dans le ventre des femmes enceintes, entre autres, évidemment. Et on va leur collègue, ils ont fait tourner Doom ici. On a ici une TV Disney princesse sur un thermostat. Un thermostat sur un vélo peloton. Bon, pourquoi pas ça ? Un ostiloscope. Celui-là, il n'est pas mal. Il n'est quand même pas mal. Un Tetris McNugget de chez McDonald's. Ah, ça, celui-là. Ça, c'était le test de grossesse, du coup, qui va bien avec le truc d'ultrasons. Faire tourner Doom sur un test de grossesse. Ça, c'était très, 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 très fort quand même. Une télé Winnie Lourson. Voilà. Non, le balai, ça, par contre, c'est de la merde. Une TI-83. Comme on dort. Bref, on a fait tourner Doom sur tout et n'importe quoi. C'est absolument génial. C'est franchement, c'est magnifique. L'iPod, je l'avais sur l'iPod. J'avais un iPod. J'ai mis Doom sur mon iPod avec le fichier Watt dessus. Et je jouais à Doom sur mon iPod. Je m'en souviens très, très bien. C'était relativement facile, d'ailleurs, à faire ici. Bref, allez voir le poste. Si ça vous intéresse, qui c'est qu'il a mis ? C'est Monsieur Lord Ars. Voilà, Monsieur Q. Enfin, le Seigneur Q. Pourquoi pas. Allez, on continue ici. Ah, un truc très intéressant. Selon Fansensus. Fansensus, on va dire. Eh bien, le jeu qui a reçu la plus grosse couverture médiatique, 6 heures après le début des Game Awards. C'est-à-dire le truc qui a lancé le plus de hype immédiatement après. C'est-à-dire, une fois que les Game Awards étaient terminés, on est allé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur truc. Et de quoi a-t-on parlé ? Eh bien, en premier, c'était de Ode. Ici, voilà, vous l'avez Ode en premier. Non, on ne le voit pas ici à l'écran, je ne sais pas. Je remets en plus petit. Ode, évidemment, le nouveau jeu d'Hideo Kojima. On peut dire ce qu'on veut des jeux d'Hideo Kojima. On peut les trouver bien, pas bien. Ça, ça vous regarde. Par contre, en marketing, c'est très fort. Pour teaser des trucs et pour que les gens en parlent et se demandent ce qu'il va y avoir, à quelle sauce il va nous faire des jeux, ça, il est très, très fort. Alors, c'est vrai que durant les Game Awards, ce qui a aidé, c'est qu'il a eu quand même 6 minutes de plateforme avec son pote Geoff Kelly. Donc, c'est lui qui a eu aussi le plus longtemps lors des Game Awards. Ça peut aider, c'est vrai, mais quand même. Et surtout, l'arrivée par la porte avec PT et tout, ça, magnifique, génial. Ça, c'est du grand Hideo. En tout cas, pour ça, il est très, très fort. En numéro 2, God of War. Eh oui, voilà là, le DLC gratos qui arrive. Incroyable. Non, mais c'est très, très bien. Moi, je suis très content. Pourquoi pas, un DLC gratuit, ça n'a pas fait. En plus, sur l'UAS, c'était une minute à peine de trailer. C'était très, très bien. Et en 3, évidemment, Blade. Et je suis très content pour nos amis d'Arkane Lion. Un studio français qui va avoir la lumière, directement le projecteur. Alors, c'est bien et à la fois, c'est très dangereux parce qu'il ne faut pas se voir. Si le jeu sort et que ce n'est pas terrible, là, ils vont s'en prendre une belle, justement, de gigabaffes pour faire le lien avec la toute première info des jeux gratuits sur Epic Games. Donc, voilà, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont bien s'atteler, d'autant qu'ils ont l'air super contents de travailler là-dessus. Bref, tiens, le bashing sur Baldur's Gate 3 de la part des fans de Spider-Man continue. Tous les jours, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi ce n'est pas Spider-Man qui a gagné ? » Bon, ce n'est pas grave. Et du coup, il y a des gens qui se moquent d'eux en disant « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi Baldur's Gate 3 a gagné alors que ce jeu-là aurait dû gagner. Et c'est Gollum, évidemment. Moi, j'attends les mecs avec King Kong aussi. Ça va être magnifique. Il faudrait faire... Je vais lancer. Il faudrait le faire quand même, au lieu des Game Awards, il faudrait faire les Shame Awards. Voilà, les Awards de la honte pour les pires jeux. Je veux faire ça. Ça fait très longtemps que j'en parle. Il faut absolument le faire pour récompenser les pires merdes qu'on a eues. Pour mettre en avant, quand même faire comprendre qu'on paye. On paye très cher pour jouer aux jeux vidéo. Et on en a marre un petit peu des arnaques qu'ils voulaient. Autant, bon, des mauvais jeux où ce n'est pas fait exprès, des bugs, ça arrive. Le joueur moyen est quand même relativement compréhensif. Il y a de plus en plus de bugs dans les jeux de toute façon. Quand ils sortent, ils sortent tous dans un état pas fini. Il y a besoin d'un patch Day One qui fait la taille du jeu, d'ailleurs, qui prend trois ans à télécharger pour ceux qui ont une connexion moyenne, ce qui est génial. Avec la disparition du support physique. Bref. Mais par contre, les escroqueries, ça existe aussi. Et il y en a. Gollum, je pense, en fait partie. Il y a eu The Walking Dead. Ils l'ont arrêté. Ils vont rembourser les gens. C'est bien. Ils reconnaissent quand même que le jeu ne valait même pas la peine d'être vendu, si vous voulez. Bon, King Kong, c'est pareil. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu plein d'autres. Donc voilà. Les Shame Awards. Je lance l'idée. Dites-moi si ça vous intéresse. Ici Suicide Squad Kill the Justice League. Un mode histoire. Horligne arrive enfin. Écoutez, on est très contents parce que enfin, les joueurs demandent ça et les joueurs ne comprennent pas pourquoi quand vous jouez tout seul dans un mode histoire, dans un jeu qui, même s'il y a de la coop, même s'il y a du multi, eh bien, dans un autre mode, ils ne comprennent pas pourquoi on doit se connecter pour un truc où on joue absolument tout seul. Eh bien là, ça y est. C'est bon. En plus de notre dernière pour l'annonce, nous avons également quelques nouvelles à partager. Nous sommes heureux de vous confirmer que nous prévoyons d'ajouter un mode histoire hors ligne qui donnera aux joueurs la possibilité de vivre la campagne principale sans connexion Internet. Nous prévoyons d'ajouter cette mise à jour en 2024 et nous fournirons plus de détails dès qu'ils seront disponibles. Alors, bon, on a hautement critiqué le jeu. C'est vrai qu'il a l'air de type de jeu extrêmement classique qui, je pense, va peut-être faire un bide. Mais au moins, reconnaît Soler ce côté positif qu'on pourra jouer hors ligne au mode histoire solo. Voilà, à... à... Goldorak You ! Eh oui, un nouveau Goldorak en dessin animé après, eh bien, le jeu vidéo qui avait l'air... Je l'ai pas... J'ai pas trop regardé parce que c'est une licence que j'adore, Goldorak. J'ai un grand fan quand j'étais plus jeune, il y a très 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 longtemps, au tout début de Doom. Donc, j'ai pas le jeu, j'ai pas eu envie de... Parce que j'ai eu des retours, des premiers retours en disant « Oula, c'est une grosse arnaque, faut pas le faire ! » Bon, du coup, j'ai pas eu envie de regarder pour me dégoûter. Mais là, il va y avoir un nouveau dessin animé Goldorak You ! La nouvelle série animée qui arrivera en 2024 ! Et moi, j'étais super content, je regardais mon écran et je commençais à chanter « A coup, Vernot, prince de l'espace ! » Et voilà ! Et j'ai regardé le trailer et... J'ai énormément de problèmes avec l'ADA. Énormément, énormément. Non. Et ils l'ont modernisé pour faire un petit peu animé moderne avec des gros super pouvoirs, des trucs, de la waifu, des... Voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec ce truc. Autant Goldorak il a l'air stylé, le reste, ça fait un peu une espèce de mélange en fait entre Gundam et... Je sais pas, c'est... Bon, on verra bien, mais je pense que je vais être déçu par ce truc. Je sais pas si ça vous excite. Bref. Cullen Bones, on a appris et bien que les gens qui étaient au Game of Wars ont eu une petite vidéo en marge des Game of Wars de 10 minutes sur Skull & Bones. Ils ont pas eu que le trailer, eux, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé avoir du vrai gameplay du jeu quand même plutôt que le trailer un peu saccadé, coupé pour faire dynamique. Bref, donc voilà, l'aventure commence ainsi par la découverte du repère des pirates à Sainte-Anne qui sera l'occasion de découvrir la culture des pirates et de dégoter son premier navire, le Bédard. Je ne sais pas ce que c'est que ce nom. Le Bédo, peut-être. Un mélange entre Bédo et je ne sais pas. Viennent ensuite les contrats qui mèneront aux fameuses batailles navales qui sont le cœur du gameplay. Ça, on s'en doute. Le problème, je pense que ça va être extrêmement répétitif. Le jeu sera bien jouable en solo ou en coop. L'occasion d'effectuer quelques pillages sur des IA mais aussi sur de réels adversaires humains en ligne. Des événements dynamiques viendront s'ajouter en mer et permettront d'acquoître davantage la réputation pirate du joueur si la bataille est remportée. Le but, devenir le pirate ultime. Non mais c'est One Piece, ça, non ? Ils ont piqué le scénario de One Piece, en fait. Celui duquel on parle au-delà des mers visibles matérialisées par un niveau d'infamie à faire progresser. Vous avez évidemment le but du jeu. Il y aura du ladder en ligne et je pense qu'ils vont essayer d'exciter les joueurs avec ça, avec un classement, truc. Bon, on verra bien si ça prend le jeu. Bref. Blade, est-il un jeu exclusif à la plateforme ? On sait qu'on s'était posé la question. Une des premières questions qui avait été posée par les journalistes aux gens de chez Xbox en demandant, parce qu'on avait eu l'annonce que Blade était développée par Arkane Lion, mais il n'y avait rien derrière. Il n'y avait pas Xbox marqué ou Game Pass. Il n'y avait rien à la fin du trailer. Et donc, les gens ont demandé est-ce que ça va être une exclue quand même Xbox ? Et les mecs avaient dit on ne répond pas. On ne répond pas. Du coup, ça avait jeté quand même une espèce de doute dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils sont en négociation ? Est-ce qu'ils ne veulent rien dire à cause justement de la FTC qui revient à la charge sur les rachats d'Activision Blizzard King ? J'en ai détaillé hier. J'en ai fait une vidéo. Allez la voir si vous voulez voir tous les détails là-dessus. Et en fait, là, ils viennent de le dire tout simplement. Et voilà. Réponse de la nouvelle photo de profil d'Aaron Greenberg. Bon, là, je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Ça va être du Xbox PC peut-être aussi très certainement. Mais ça va être Xbox. Le jeu ne sortira pas sur PlayStation. Donc du coup, voilà, encore une exclue. Ça m'énerve. J'ai fait un tweet là-dessus en disant, voilà, Wolverine, c'est exclu PlayStation. Blade, ça sera exclu Xbox. Les exclus, ça me gonfle. Moi, j'aimerais que tout le monde puisse jouer à ces jeux. Mais bon, c'est comme ça. Alors, autant Blade, on pense qu'il va peut-être, il sera sûrement sur PC. Autant Wolverine, il n'y a zéro moyen qu'il soit sur PC. Donc, c'est vraiment dommage ici. Et monsieur Dinga Bakaba, ici, de chez Arcane Lion, qui dit, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé notre annonce. Je pense qu'il y a énormément de retours positifs dessus. Faisons une simulation hybride, immersive solo, avec tout le truc que nous aimons. Et faisons un jeu Blade à la troisième personne, dans notre propre version déjantée de Paris. Voilà, qui voulait faire un petit résumé de ce que sera le jeu. Simulation hybride, immersive solo, jeu à la troisième personne, dans Paris, version déjantée de Paris, ça va être Blade, ici, version Arcane Lion, voilà, God of War Ragnarok, eh bien, c'est vendu à 15 millions d'unités, après Forza, on a appris hier, qui s'était vendu à 35 millions, là c'est Ragnarok, 15 millions, gros succès, mérité, c'est très bien, les gens s'amusent, c'est fantastique, et donc n'oubliez pas, il va y avoir là, très bientôt, eh bien, Valhalla, l'extension, le DLC gratos, pour God of War Ragnarok, qui apporte plein de trucs, ici. Cette fin d'année 2023, décidément riche en nouveaux jeux, ici, et à Lego Fortnite, il fait un carton intersidéral, puisqu'il y a eu un pic à 7 millions de joueurs, en même temps, c'est juste le pic, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont joué à Lego Fortnite, et qui du coup, devient plus populaire et plus joué que Fortnite tout court, moi je trouve ça absolument formidable, comme quoi, une licence Lego, un petit peu, le jeu un petit peu à la Minecraft, si vous voulez, une espèce de, on sent qu'ils vont tirer, ils font de la concurrence à Minecraft, et un jeu qui retourne aux sources, parce que Fortnite, c'est pas du tout un Battle Royale à la base, c'est un jeu de survie et de crafting, c'est pour ça qu'il y avait d'ailleurs, ils ont gardé un petit peu la partie crafting dedans, et bien, ce retour aux sources cartonne avec les Lego, les gens adorent, il faut vraiment que je teste ce jeu de gens, qu'il est gratos, donc voilà, Lego Fortnite est déjà un énorme succès ici, on va terminer par un petit peu de nouvelles technologies, de nouvelles technologies ici, sur X, toujours de plus en plus de bots, alors je ne sais pas, vous avez peut-être remarqué aussi sur YouTube, vous qui regardez mes vidéos YouTube, il y a de plus en plus de bots, alors ce que j'appelle les bots de cul, parce qu'en général quand vous allez sur les profils, il y a des liens qui tendent vers des sites de cul, et alors les photos de profil, c'est soit des grosses paires de fesses, soit des décolletés plongeants, bon, tu comprends tout de suite quand tu vois la photo de profil, et puis il y en a de plus en plus aussi, il y a une recrudescence des bots de cul, en ce moment je ne sais pas ce que c'est, il y en a plein qui me laissent des commentaires, c'est insupportable, obligé de les virer à chaque fois, une par une, ça prend un temps fou, c'est juste, je n'ai pas le temps de faire ça si vous voulez, moi j'aimerais quand même que YouTube ou que Twitter, y aller même sur Twitter, enfin X, maintenant en plus c'est des comptes qui vous suivent, si vous lancez un sujet qui est un peu chaud, vous en avez une pelletée qui vont vous suivre alors que ça ne sert à rien du tout, bref, il faut que ça s'arrête, je ne sais pas pourquoi, je ne vous fais rien, d'autant que Elon avait dit que c'était sa priorité numéro un, c'était de virer les bots, il y en a de plus en plus, franchement il y en a de plus en plus, et YouTube c'est pareil, on a eu avant les bots crypto, les gens qui se répondaient en plus des bots qui se répondaient, qui faisaient une petite conversation, c'était très sympa, sur les cryptos, maintenant c'est ça, et en plus c'est des compliments, alors c'est vrai que ça fait plaisir au début, tu vois, quelqu'un qui t'écrit j'adore vos vidéos, et là tu te dis ah merci c'est gentil, et puis tu te rends compte que c'est un bot en fait, c'est à dire, bon, tant pis, parce qu'on aime bien les compliments, c'est normal, c'est normal ici, allez votre Win Nintendo Wii qui prend la poussière, et bien sachez que vous pouvez faire en Mac Mini si vous voulez, et oui c'est quelqu'un qui a fait, qui a utilisé sa vieille Wii, et du coup il a tout vidé, il a mis un Mac Mini dedans, M1 en plus, une dernière puce, nouvelle génération de chez Apple, alors du coup moi j'ai ma Wii U qui traîne, elle est en train de prendre la poussière derrière dans un bac, peut-être que je vais lui écrire pour voir s'il y a moyen de faire un truc, ça peut être très sympathique ici, ah YouTube justement, en parlant des features de YouTube pour lutter contre les vilains trolls, les vilains trolls, et bien YouTube fait faire la pause dans les commentaires, après des années, des années de demande, d'outils, des créateurs de contenu pour lutter contre les trolls, pour lutter contre les trucs, ils font la pause, c'est-à-dire que quand vous avez des commentaires vous pouvez faire pause, c'est-à-dire que les commentaires qui ont déjà été écrits seront là, mais il n'y aura pas de nouveaux commentaires, c'est ça, bon, on n'est pas plus avancé, alors que ça fait des années que les créateurs de contenu demandent des outils sérieux pour pouvoir créer du contenu sans tomber dans, par exemple, dans le droit d'auteur, des outils pour nous aider à ne pas tomber dedans, parce que des fois, c'est difficile quand même, on aimerait bien pouvoir utiliser des trucs sans pouvoir, en étant tranquille, non, toujours rien, et puis là, il nous faut ça la pause, et pourquoi pas, et on finit par ça, un petit news de l'intelligence artificielle ici, et oui, apparemment, Grok, l'intelligence artificielle de version Twitter, version X, ici, qui a été chopée en train de piquer des réponses à ChatGPT, alors, la raison officielle d'un développeur de Grok, c'est dire que, en fait, le problème, c'est que ChatGPT est sorti en premier, et du coup, le web, l'internet, est inondé de réponses ou d'éléments qui viennent de ChatGPT, parce qu'il y a, du coup, il y a plein de gens qui les partagent ou qui les mettent dessus, donc il en a plein sur internet, et du coup, comme les nouvelles intelligences artificielles apprennent en allant sur le net, du coup, les nouvelles intelligences artificielles, donc Grok, apprennent en, du coup, en pompant finalement ce qui existe, mais qui vient de ChatGPT, mais qui a été partagé par d'autres, c'est l'explication du développeur qui dit, en fait, on est victime simplement de l'apprentissage qui est déjà noyé dans ChatGPT, on va essayer de développer des outils pour que ça filtre un petit peu mieux, pour éviter de copier sur les autres, mais il assure, il n'y a pas de code de ChatGPT qui a été repris pour l'intelligence artificielle, un Grok de Twitter, voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !